Jeudi, il a été placé dans un coma artificiel, comme tous les gens atteints du Covid, qui ont des difficultés respiratoires, donc afin de le soulager. Le protocole a été totalement respecté. Hier soir, ils ont commencé à arrêter les produits anesthésiants et il a été désintubé aujourd'hui. Il respire seul, très fatigué comme on peut l'imaginer, et puis ça suit son cours. On sait juste que le protocole est long, le processus est long, mais qu'il est toujours en observation de façon très étroite. Est-ce que cela veut dire que les nouvelles sont quand même meilleures que celles d'hier soir ? Parce que c'était assez alarmant, ce que l'on avait appris notamment hier à son sujet. Si aujourd'hui il est sorti de ce coma artificiel et qu'il respire seul, c'est qu'on est plutôt sur la bonne voie. Sans faire de diagnostic médical, évidemment. Bien sûr, on n'est pas médecin. En tout cas, après, c'est difficile de... Voilà, il faut prendre les choses à l'instant T. À l'instant T, elles sont comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas de complications, parce qu'on est tous à peu près informés de la même façon. On est une radio d'information, donc les choses évoluent. Des fois bien, des fois moins bien. Pour le moment, il faut juste se contenter du moment présent, qui semble être un meilleur moment. Voilà. Oui, il faut rappeler donc que c'est un joueur de 24 ans, milieu de terrain de Montpellier. Vous êtes donc son agent, Frédéric Guéra. Est-ce que vous pouvez... Alors, c'est le premier joueur de Ligue 1. Il y en avait eu un. C'était en Ligue 2, Souk, mais c'était au début de la crise qui avait été contaminée par le Covid-19. Et on a pu échanger, d'ailleurs, avec son entraîneur Laurent Battless. Et il y a quelques semaines, il va beaucoup mieux. Depuis, il n'y avait pas eu, en tout cas, d'identification de joueurs professionnels contaminés. Donc, en l'occurrence, Sambia est le premier en Ligue 1. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours ? À quel moment il a ressenti des symptômes ? Parce que je crois qu'il a très, très bien respecté le confinement. Ah, mais il a respecté à la lettre les choses. Il est sorti une ou deux fois pour faire ses courses, une ou deux fois pour faire un peu de sport autour de chez lui, courir. Ce qui est le minimum qu'on demande à un joueur, y compris pendant ses vacances. Donc, il avait un programme qui était édité par le club comme tous les joueurs. Donc, il a essayé de respecter au mieux ce programme. Mais il a réellement fait un confinement très sérieux. Et ensuite, il a eu une diarrhée pensant que c'était une gastro. Et puis, il a appelé le médecin du club qui, lui, a pris des choses en main à ce moment-là. Et qu'il l'a emmené à l'hôpital. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées. Ensuite, il devait être juste réhydraté et ressortir le lendemain. Et le lendemain, ça a commencé à se compliquer. Et puis voilà, ça a été très vite. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a beau être sportif de très haut niveau, avoir des poumons de partout dans le corps, pouvoir courir des kilomètres sur un terrain, être jeune, plein de vie, plein de force, et bien que même eux, ils ne sont pas à l'abri. Voilà, c'est la dure leçon, mais c'est vrai. Évidemment, évidemment. Non, mais on va en parler, Frédéric Guerra. On peut dire en tout cas que votre joueur, Junior Sambia, est bien entouré. Alors, c'est vrai qu'on a essayé de contacter aussi les gens de Montpellier, que ce soit les joueurs ou les dirigeants. Mais c'est normal aussi qu'il ne souhaite peut-être pas s'exprimer parce qu'on ne sait pas quelle est véritablement la situation médicale aujourd'hui. Mais en tout cas, il est bien entouré. Sa famille également est là. Et puis, le service médical est en première ligne pour l'aider. Oui, comme depuis le début de la crise du Covid, il est dans un hôpital spécialisé avec des gens qui travaillent 24-24, comme on les applaudit tous les soirs. Et franchement, ils ne peuvent pas faire plus, pas faire moins. Et on est tous dans la même inconnue. Et cet inconnu aujourd'hui génère effectivement des problèmes psychologiques chez beaucoup. Mais chez les sportifs de haut niveau, on en gère quelques-uns. Et je me rends compte que la situation n'est pas si simple. Ce ne sont pas des gens qui sont faits pour être en vacances deux mois de l'année. Et tout leur manque. Tout leur manque. Le public, le foot, les entraînements, tout leur manque. Pour ça, entendre parler aujourd'hui de reprise de championnat, il me semble que ça va être très difficile. Ça va être très compliqué, en effet. Question de Jean-François Pérez pour vous, Frédéric Guérard. Oui, bonsoir Frédéric. Vous êtes un agent bien sûr très expérimenté. Vous avez connu des générations de joueurs. Mais Junior Sambia, pour vous, c'est quelqu'un de particulier. Parce que c'est un gamin que vous avez connu tôt, issu d'une fratrie très nombreuse. Je crois qu'il était plus de dix enfants dans sa famille. Et vous le considérez comme l'un des vôtres quasiment. Parce que là, vous en parlez avec beaucoup de sérénité. Mais ça fait partie un peu de votre famille en quelque sorte. Oui, oui. Et puis avec une relation très étroite avec son papa. C'est vraiment des gens, quoi, qu'on accueille les bras ouverts quand ils viennent vous voir et qui ont toujours un sourire. Et effectivement, c'est d'autant plus... C'est très affectant. Voilà. Très, très affectant parce que ça touche quelqu'un de ma famille, quoi. Voilà. On comprend. C'est vraiment des moments difficiles parce que l'inquiétude, parce que la distance, parce que le manque d'informations, parce que le manque de toucher, tout est un vrai manque. Et je le communique à tous mes autres joueurs, d'ailleurs. Parce qu'il faut vraiment qu'ils sachent qu'on se sent tellement hors de tout danger quand on a cet âge-là. Il faut vraiment faire attention parce que l'inquiétude est totalement invisible, en fait. C'est clair. Et s'il y a une reprise d'entraînement, puis de rencontres même à huis clos, effectivement, il peut y avoir un danger. Vous l'avez bien annoncé et bien précisé. Merci, Frédéric Guerra, d'avoir témoigné en direct sur l'antenne d'Europe 1. On pense évidemment bien à vous et à Junior Sambia. On espère vraiment qu'il va se remettre. Merci de nous avoir donné, en tout cas, de ces nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada